السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم عزيزة الكرام عزيزة الكريمة فيديو جديد على قناتكم تربويات مع محمد البخاري في هذه الفيديو إن شاء الله سوف ندر معكم إpreuve de français pour l'examen de la 6ème année de l'enseignement primaire session de février 2022 un petit حال موحد المحلي مادة لغة الفرنسية مستوى السادس بتدائي دورات فيبراير 2020 dans طبيعات الحال سوف ندر جميع les activités سوف ندروا compréhension de l'écrit les activités réflexives sur la langue واندروا la production de l'écrit d'accord on va commencer par le texte نالكسان ديالو ناياف la compréhension donc je vais vous lire le texte suivre avec moi respecter les autres qu'est-ce que cela veut dire le respect d'autrui est l'un des premiers principes que nous devons suivre donc نايا احترام الاخاري شنو كياني احترام الاخار ومبال مبال مبادئ الولا لخسنا نتابعوها semble-t-il pour que la vie en société soit possible parce que la vie en Physician nous respectons l'autre parce que nous reconnaissons qu' prefer à tel qu'il est comme nous quand ناCommoon الاخار root ناكسانity ناكساني ناكساني comme un égal, ou qu'on a considéré par la lutte contre nous. Le respect d'autres oui se base donc en premier lieu sur l'acceptation d'un principe d'égalité entre les individus. L'aïtérant de l'âkhark qui commence par la mouafak à la ou la quboul, à la mabadi de l'attraffek ou le tasawis avec l'âchkha. Personne n'a le droit de se mouké dans notre handicap. Il s'agit d'avoir le droit qu'il s'agisse de l'écrivain dans notre apparence physique ou de l'écrivain ou d'une autre couleur de peau ou d'une laoune de l'écrivain de l'écrivain Tous les citoyens et les pays ont aussi le droit d'avoir leur opinion d'être écoutés par les autres et d'être écoutés par les autres On ne peut pas être d'accord et le dire On ne peut pas être d'accord et dire bien sûr On n'est pas obligé d'être amies avec tout le monde C'est bien normal On n'est pas obligé On n'est pas obligé On n'est pas obligé d'être amie mais jamais Mais quand même personne c'est du arsélam 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 le titre de ce texte et respecter respecter les autres qu'est-ce que qu'est-ce que cela veut dire d'accord point d'interrogation c'est le titre c'est le titre Deuxième question Le texte est descriptif informatif perspective donc c'est le nœud informatif qui a donné des informations ça fait qui a donné des informations c'est bien Question 3 Ce texte est composé de combien de paragraphes C'est ce texte qui est un texte qui est un texte de la faqra C'est ce texte qui est un texte qui est un texte ou un texte qui est un texte qui est un texte qui est un texte un, deux, trois c'est-à-dire trois paragraphes donc ce texte ce texte est composé composé de trois paragraphes d'accord trois trois quoi ? trois paragraphes c'est ce texte toujours la troisième ou bien la quatrième question Suivez avec moi Que signifie respecter les autres ? Je veux dire respecter les autres Je veux dire respecter les autres donc respecter les autres c'est l'acceptation d'un principe l'acceptation d'un principe d'égalité entre les individus aucune personne n'a le droit de se moquer de notre handicap d'accord ? Donc il signifie l'acceptation donc signifie signifie quoi ? l'acceptation l'acceptation de quoi ? l'acceptation d'un principe d'un principe d'égalité d'égalité d'un principe d'égalité entre les individus entre les individus ça fait ? Question 5 Pourquoi faut-il respecter les autres ? Pourquoi ? Pour que la vie en société soit possible possible ? Pour que la vie en société soit possible ? Donc pour que la vie en société soit possible ? Question 6 Est-ce qu'on doit être d'accord avec tout le monde ? C'est sûr qu'on doit être d'accord avec tout le monde ? C'est sûr qu'on doit être d'accord avec tout le monde et le dire et le dire on n'est pas obligé pas ou non pas obligé obligé d'être amis amis avec tout le monde ça fait tout le monde J'ouvre la 7ème question une question la dernière la compréhension c'est quel comportement où les gens manquent le respect ? on va dire ça c'est des gestes des s'iloukats qui font qu'on a perdu l'aïtéram on va dire quand les gens s'insultent s'insultent c'est-à-dire qu'ils ont mis l'éheane qu'ils ont mis l'éheane ce n'est pas autre c'est-à-dire quand les gens se manquent se manquent se manquent s'insultent s'insultent de l'éheane au niveau de l'handicap ou au niveau de l'apparence physique l'apparence physique ou la couleur la couleur la couleur ça fait ou la couleur maintenant les activités réflexives sur la langue on fait l'activité du lexique les mots suivants classe dans l'ordre alphabétique les mots suivants les mots suivants on va dire les mots on va dire les mots c'est-à-dire donc a b donc c c c m d c c l c e c c c c L'a école, elle a école. L'a école, elle a école. L'a école. L'a école. L'a école. L'a école. L'a école. On est toujours. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, L, M. L'a école. 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 Qu'est-ce qu'on ne veut que son œuf complète par le synonyme qui convient entre les mots suivants. Donc on dit les synonymes d'il-hum, c'est-à-dire les mots qui sont faits d'il-hum. Donc habitant, habitant ou citoyen. C'est-à-dire qu'un homme, c'est-à-dire qu'un homme est mort. Ça fait perte, on dit perte ou bien on dit gaspillage. Donc, d'ailleurs, c'est gaspillage alimentaire. Ami, ça veut dire ami. Mon ami, c'est mon camarade. Camarade, mon camarade, geste, l'année sous l'eau, oui, sous l'eau, comportement, comportement, on dit geste civique ou bien comportement civique, comportement, c'est bien, question 10, complète par les gentillis convenables à partir des mots entre parenthèses, on dit les gentillis, c'est-à-dire les ma, les marocains, les marocains, comme ça, les marocains, on a les beaux, les boliviens, les boliviens, c'est vrai, les boliviens, l'activité de grammaire, six points, c'est-à-dire le nôqa, le soudain 11, je vais faire recopier la phrase suivante en supprimant l'adjectif qualificatif épithète, donc, cette jume, c'est-à-dire qu'on va mettre à l'espace, c'est-à-dire qu'on va mettre à l'adjectif qualificatif, Il y a l'adjectif qualificatif épithète L'adjectif qualificatif épithète qui est attaché avec le nom qu'il qualifie Je me ferai un peu le verbe Le petit garçon cherche des matériaux pour fabriquer des jouets L'adjectif est petit L'adjectif est petit Le garçon cherche des matériaux pour fabriquer des jouets 412 entoure la phrase nominale On a deux phrases Une phrase verbale et une phrase nominale Nominal c'est quelle joie Il y a une phrase nominale C'est une phrase verbale Nous allons le verbe Deuxième page 13 L'adjectif qualificatif dans chaque phrase précise sa fonction grammaticale épithète ou bien attribue Si on trouve l'adjectif qualificatif on va dire qu'il est épithète ou l'attribue Je dois abriquer une petite voiture L'adjectif est petit C'est l'adjectif qui indique quoi ? C'est l'adjectif qui indique voiture Donc le nom est voiture Alors on a un adjectif Donc l'adjectif c'est l'épithète Les enfants d'Afrique sont intelligents Adjectif finalement Intelligent Je dois abriquer avec le nom Il y a un adjectif qui indique Qui indique Les enfants d'Afrique Le nom est l'adjectif Je dois abriquer avec l'adjectif Je dois abriquer avec le verbe DETA Donc c'est Attribue Vous savez Attribue Question 14 Suivez toujours avec moi Relie par une flèche C'est l'objet Il y a des phrases Il y a des interrogations Le type d'interrogations L'interrogation partielle L'interrogation globale C'est l'objet C'est l'objet Qui a trié ses déchets Qui a trié ses déchets Donc elle dit interrogation partielle Comment s'appelle ce petit enfant ? Je ne me souviens pas de l'autre Donc elle dit qu'il y a interrogation partielle Est-ce que tu veux acheter des jouets ? Est-ce que tu veux acheter des jouets ? Donc oui ou non ? Donc c'est une interrogation totale ou globale De jour la conjugaison suivie toujours Question 15 conjuguent les verbes entre parenthèses au temps indiqué C'est-à-dire qu'il y a un verbe qui s'appelle le phénomène dans le temps C'est-à-dire qu'elle est restée toute seule à la maison Le verbe rester, c'est-à-dire qu'il y a le passé composé C'est-à-dire qu'il y a le pronomène féminin Féminin singulier C'est-à-dire qu'il y a un verbe avec l'auxiliaire être Donc elle est restée Comme ça, elle est restée avec un accent à la fin C'est-à-dire qu'il y a un verbe de féminin C'est-à-dire que le verbe rester se conjugue avec l'auxiliaire être Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet Elle est restée toute seule à la maison Nous, le verbe fabriquer Fabriquer, c'est un verbe du premier groupe C'est-à-dire qu'il y a une flamme parfaite Donc, c'est facile Donc, nous fabriquions Nous fabriquions une belle poupée pour ma petite sœur On a les élèves, le verbe travailler En groupe En groupe, vous savez ? En groupe Le verbe travailler, ça représente l'indicatif Les élèves travaillent Travaillent, comme ça Travaillent avec E-N-T-A À la fin Travaillent Donc, les élèves travaillent en groupe D'accord ? Question 16 Suivez toujours Relie par une flèche Les élèves, nous, les garçons On a d'aller à l'école Avant de faire du ski Dormir pendant le voyage Donc, on a la conjugaison Les élèves, c'est « il » du pluriel On a le garçon, c'est « il » du singulier Donc, « il » du singulier Il est « aller à l'école » Donc, on a le verbe « aller » On a le passé composé On a les élèves On a le verbe « dormir » On a le verbe « dormir » On a une flamme parfaite de l'indicatif Ce terme par A-I-E-N-T Il y a la terminaison de « il » du pluriel On a « nous avons » Nous avons fait du ski D'accord ? Passons à l'orthographe Mais les accents nécessaires On va dire les accents Les accents Les élèves Sans aller à l'école Les élèves On a l'accent On a l'accent Accent grave Sans aller Accent aigu On a l'accent aigu sur « e » On a l'accent aigu sur « e » D'accord ? Accorde le mot entre parenthèses dans chaque phrase Donc, on va accorder le mot entre parenthèses Donc, il y a « le petit » Il y a « le petit » C'est un adjectif C'est un adjectif Donc, ce qu'on peut dire « dans le nom » Il y a « féminin » « féminin » « pluriel » Il y a « petit » pluriel. Nous sommes partis en temps ou bien en même temps. Passons à la production de l'écrit. Suivez avec moi. Je remets en ordre les phrases suivantes pour obtenir un paragraphe. Enfin et quand il n'y a pas de voiture, je peux traverser avec toute sécurité. Ensuite, je regarde à gauche et à droite. Pour traverser la rue, je me dirige d'abord vers le passage piéton. Je vais marcher. Puis je regarde une autre fois à gauche. Pour traverser la rue, je me dirige d'abord vers le passage piéton. Ensuite, je regarde à gauche et à droite. Puis je regarde une autre fois à gauche. Enfin et quand il n'y a pas de voiture, je peux traverser avec toute sécurité. Passons à la 20e question. Complète l'interview suivante avec les réponses du directeur. Quand on parle de l'interview, c'est une autre ou une autre, mais le journaliste, le directeur, le directeur, le Maudire. Merci. Il y a un journaliste. Bonjour monsieur, votre établissement est propre et joli. Quel est le secret ? Ok. La madrassade de vous, Jamila et Zouina, comment est-ce que nous est-ce que nous allons dire ? Donc le directeur, il va dire ? Il va dire ? Il va dire qu'on va apprendre à nos élèves à respecter l'environnement. C'est tout simplement. Nous allons apprendre qu'on a l'éleve à l'éleve à respecter l'environnement. C'est tout simplement. Nous allons apprendre qu'on a l'éleve à l'éleve à l'éleve à respecter l'environnement. On a déjà dit qu'on a l'éleve à l'éleve à l'éleve à la récompagne. en les encourageant à participer à des actions de la propriété, de la propriété, de la décoration et de la jardinage Le journal Chiré dit qu'est-ce que tout le monde participe à cette action au sein de cet établissement Le journal Chiré dit qu'il y a des actions pour qu'il y ait un défi à dire que oui tout le monde tout le monde tout le monde la protection Ce comportement citoyen qui est le seul comportement C'est le seul comportement de l'entreprise La protection de l'environnement La protection des pays est une valeur qui est une valeur de notre quatrième noble C'est vrai ? je vous remercie le début, j'ai réel de la pièce de réel imin revenue dans la conversation et je vous remercie